C'est bon, le cinéma a assez duré, je ne fais plus partie de la mascarade, je ne veux plus ce rôle de figurante dans la famille. Hasta luego, je me tire, je me barre, je me donne des news de temps en temps. Hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va aujourd'hui, je suis trop heureuse de vous retrouver pour cette petite vidéo de chitchat. Aujourd'hui on va parler des rapports compliqués mère et fille, et moi, croyez-moi, j'ai beaucoup à vous dire sur ce sujet. Vous avez été nombreux et nombreuses à réagir sur ma vidéo conseil de Sofiane. Si vous ne l'avez pas vue, de toute façon elle est dans mes dernières vidéos. C'était une vidéo qui était vraiment très très touchante, et je vous avais raconté dans mes divers story time les rapports et les difficultés que j'ai pu avoir avec ma maman. Aujourd'hui je vais un petit peu plus me livrer sur comment j'ai vécu la chose, ça a été très très compliqué, ma maman et moi, les choses qu'on... Je vais tout vous dire dans cette vidéo, j'ai même pas préparé et tout, mais je vais essayer de me livrer un petit peu sur comment j'ai réussi, enfin comment on a réussi du coup à s'entendre et à s'aimer, puisque c'était pas du tout gagné. Des fois on dit qu'on a l'instinct maternel et que notre enfant, voilà, ça va de soi, on doit l'aimer et tout, non ça a été compliqué. Donc aujourd'hui je vais vous parler de tout ça dans ce petit chitchat, la vidéo elle est sponsorisée par Ana Luisa, je vous remercie vraiment Ana Luisa qui est un très cher collaborateur depuis très longtemps. Je remercie d'ailleurs tous mes abonnés qui m'ont fait confiance et qui ont commandé chez eux, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs c'est le mois de la fête des mères, je vous ai souhaité la fête des mères en avance parce que ma petite lélé, elle a confondu la fête internationale des mamans et la fête des mères, qui est le 30 mai en France et qui est le 5 mai il me semble aux Etats-Unis. Donc à cette occasion, Ana Luisa m'a permis d'offrir des petits bijoux à ma maman, si vous ne connaissez pas Ana Luisa, le lien est en barre d'informations. C'est une marque de bijoux qui vient de Brooklyn aux Etats-Unis, c'est des bijoux qui sont très écologiques et très économiques car à partir de 39$, vous pouvez avoir des bijoux en plaquilleur. Alors, c'est les mêmes bijoutiers que chez Tiffany's, Louis Vuitton, etc. sauf que en fait ce n'est pas cher parce qu'ils ne vous font pas payer l'image de marque. Je vous montre le petit unboxing. Comment vous recevez votre petite commande ? Donc c'est par DHL, ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils vous envoient une petite boîte, vous le recevez très rapidement en 4 jours et donc c'est super bien présenté. Et surtout ils ne vous envoient pas un énorme carton avec quelques produits à l'intérieur comme beaucoup de marques le font. C'est une marque qui est vraiment très très écologique d'ailleurs, ils s'engagent à compenser 100% de leur effet de carbone en fait, de l'achat des matières premières à la confection du produit fini. Les bijoux se trouvent dans des petits pochons comme ça, en velours. Là on a la paire de boucles d'oreilles qui est très chic, très sobre. On a une petite gourmette pour ma maman, ma maman adore les bijoux de chez Ana Luisa. J'ai déjà eu l'occasion de lui en offrir un petit bracelet en jaune qui est juste magnifique. Dans la boîte ils vous font un petit rappel de leur valeur écologique, donc pareil sur la petite carte ici. D'ailleurs moi c'est ça que j'ai choisi à ma maman, ces deux petits bracelets que je trouve très chic, très sobre, qui la représentent bien et moi aussi d'ailleurs. Et moi je me suis pris ces petites boucles d'oreilles, vous savez que j'aime bien moi la simplicité, j'aime pas les quoi que si. J'aime un peu tout, mais pour tous les jours tu vois c'est vraiment ce genre de bijoux que j'aime beaucoup. D'ailleurs j'ai plein 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 de bijoux qui viennent de chez Ana Luisa, dans mes vidéos je les porte, ça fait très longtemps que je les ai, ils ont vraiment pas bougé. Du coup je vous mets toutes les informations en barre d'informations. Il y a moins 15% de réduction sur le site, donc profitez-en, comme je vous ai dit c'est à partir de 39$. En plus de ça, sachez qu'à partir d'un petit montant, la livraison est gratuite, l'envoi est rapide. Donc comme je vous ai dit, par DHL, pendant 4 jours vous recevez tout chez vous, pas de frais de douane, rien du tout, pas de mauvaise surprise à la maison. Donc franchement c'est plutôt cool et c'est vraiment des gens qui sont sérieux. Et moi je parle régulièrement avec eux par mail et franchement je fais des bisous à Amy d'ailleurs. Donc aujourd'hui on va commencer la vidéo par le début des problèmes, de quand j'ai rencontré la difficulté avec ma maman. J'ai pas trop 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 de souvenirs par rapport à la primaire. J'étais une fille qui était très 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 gentille, donc ma maman elle avait pas trop trop de soucis avec moi. Disons que j'obéissais vraiment au doigt et à l'oeil, c'était limite coucher pas bouger quoi. J'écoutais vraiment ma maman, mon papa, bon bah lui il a pas, enfin c'était pas lui qui faisait vraiment notre éducation. Parce que c'est vrai qu'il était assez effacé mais disons qu'il s'occupait de nous, il nous faisait le petit déjeuner, il nous emmenait à droite, à gauche, en diagonale, c'était un petit peu notre chauffeur tu vois mon papa. Il était militaire donc il était très, tu vois, mais par rapport à tout ce qui est fais pas ci ou fais pas ça, c'était tout le temps tu demanderas à maman, c'était elle qui décidait de tout. En primaire je remarquais bien que ma maman, on avait pas les mêmes rapports que par exemple qu'elle pouvait avoir avec mes frères. Et ça s'accentuait au collège, j'ai remarqué que ma mère elle faisait un peu du favoritisme avec mes frères, elle les aimait beaucoup beaucoup et puis elle leur montrait même si bon ils pouvaient faire des bêtises et des trucs comme ça. C'est vrai qu'elle était très derrière eux, donc mes frères ils venaient à la maison, donc on devait leur servir à manger sur un plateau dans le salon, s'ils venaient avec leurs copains, il fallait leur servir à manger à eux et leurs copains. Donc nous on devait, voilà, je faisais mes devoirs, je veux dire j'ai manqué de rien, je faisais les magasins, j'avais de l'argent de poche, même plus ce qu'il en fallait, mais après c'est vrai que j'avais pas énormément le droit de sortir, même je vous ai dit, même en bas de la maison. C'est vrai qu'après, comme vous avez vu, ça a changé, puisque je me suis imposée, c'est pour ça que je pense que la clé elle est là-dedans et je vais vous aider du coup à prendre conscience que finalement être la personne que nos parents veulent voir en face d'eux pour être aimée, puisque finalement tu te dis, bon si je suis dans le format de ce que ma maman veut, et bien finalement c'est comme ça que je vais lui plaire, mais on n'a pas à plaire à ses parents en fait. Donc je pense que moi c'est à partir du moment où j'ai pété bien les plombs, parce que j'étais persuadée que ma mère ne m'aimait pas, donc en fait c'est crescendo, donc comme je vous ai dit au collège c'était un petit peu compliqué, j'ai remarqué que ma maman elle n'avait aucune discussion avec moi, mais quand je vous dis aucune, c'est aucune, c'est simple, je crois que je vous l'avais dit dans une vidéo, mais j'en souffrais intérieurement, elle me faisait beaucoup de reproches, elle me faisait beaucoup de, même d'insultes en fait, elle me rabaissait un petit peu, sur par exemple mes projets d'avenir en fait, sur ce que je voulais faire plus tard et tout, j'avais des excellentes notes en primaire, au collège, ça commençait à partir en live un petit peu, je crois en quatrième ça commençait à partir un petit peu en live, mais avant ça j'avais toujours 14, 13 de moyenne, après j'ai commencé à avoir un peu des mauvaises fréquentations, du coup en fait je vous avais dit que j'avais compté une fois, ma mère elle ne m'a pas adressé la parole en deux ans, si ce n'est Linda, fais ci, fais ça, passe-moi celle, ou à la limite un petit bonjour tu vois, mais on n'avait jamais eu vraiment de discussion, elle ne m'a jamais demandé même est-ce que ça va, donc on était cinq enfants, et c'est vrai que mes frères, bon, c'était un petit peu compliqué, c'était un petit peu compliqué avec eux quoi, et puis en plus de ça, il y avait mon oncle qui était venu la gérer avec ma tante, du coup elle avait un petit peu d'eau de chat fouettée aussi, et ils sont 15 dans la famille de ma mère, donc ils sont 10, elle a 10 frères, elle a 4 soeurs, 4 soeurs ? Non pardon, non ils sont 14, 3 soeurs et 10 frères, et elle c'est la plus grande, donc c'est vrai qu'elle s'est quand même pas mal occupée de ses frères et soeurs, et on va dire que moi, bon, pourtant j'étais la dernière, en plus ça ne faisait que de nous répéter tout le temps que moi elle m'avait eu avec le stérilet, donc elle portait le stérilet, était tombée enceinte, elle ne voulait pas vraiment de moi, elle avait appris ma grossesse à 5 mois de grossesse, donc elle parlait de ça normal, devant mon rêve, devant ses copines, comme si de rien n'était, tu vois, mais c'est des trucs qui marquent un petit peu. Alors attention, ma mère je l'aime plus que tout au monde, aujourd'hui nos rapports ils ont énormément évolué, ils ont énormément changé, donc je vous prie de rester respectueux dans vos commentaires, bien sûr ça ne fait à personne que quelqu'un vienne insulter sa mère, ou l'incendier, ou la critiquer, bien sûr vos avis je les prendrai en considération, mais dans le respect s'il vous plaît. Donc comme je vous disais, c'était assez compliqué. Ma mère, elle voulait absolument que je sois militaire, alors j'avais fait, j'avais assez de moyenne, et j'avais fait le concours, je ne sais pas quoi, pour entrer à Saint-Cyr, donc je l'avais eu, qui est une école militaire, et tout ça pour les enfants d'officiers et sous-officiers, moi je ne voulais absolument pas y aller, limite je voulais y aller pour lui faire plaisir, après je ne voulais pas, et puis après j'ai eu des mauvaises fréquentations, du coup j'ai complètement lâché l'affaire, et puis ma mère, elle a commencé, malheureusement, à me prendre au sérieux vers 14 ans, quand j'ai vraiment commencé à faire mes grosses bêtises, à fuguer, parce que, pourquoi j'ai fugué ? Parce que je n'avais aucune liberté, en plus je ne fuguais pas très loin, c'était vraiment pour faire des dés, juste pour squatter avec mon ex, mes copines qui avaient le droit de sortir, et surtout, en fait, dans ma tête, je voulais me barrer de chez mes parents, parce qu'ils ne me calculaient pas en fait, ma mère, elle ne me calculait pas, et en fait, j'avais entrepris de partir de chez mes parents, et qu'on s'oublie en fait, qu'eux m'oublient, et que moi je les oubliais, et que ciao ! En plus, j'avais ma grande soeur Nora, ma soeur Sabrina, on était pas trop, enfin si on était un peu proches, mais c'était un petit peu compliqué, Nora vivait à l'étranger, donc elle a 18 ans, elle est partie habiter à Londres, ensuite, elle habitait en Chine, elle habitait au Bahamas, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à l'île Maurice, elle habitait un peu de partout quand elle était hôtesse de l'air, donc c'était un petit peu compliqué, du coup, pour qu'il y ait une médiation et tout ça entre nous, bien que ma tante Salima, elle a essayé de... Quand je fuguais, généralement, après j'allais dormir chez ma tante Salima, je ne fuliais même pas pour aller à l'hôtel avec un mec, et tout, hors de question, tu vois, donc ma mère, limite, elle me frappait, et après, elle m'achetait pour 500 balles de vêtements, quoi, et à partir du moment où, en fait, elle a compris que ça ne servait à rien, puisque je trouvais toujours le moyen de refuguer quand elle partait travailler, un moment, ça m'a... Enfin, un jour, ça m'a choquée, avant qu'elle m'en rende à Jilly, etc., et bien, ça m'a choquée, de... J'ai fuguée, et du coup, le lendemain, ma soeur Nora était là, elle m'a retrouvée avec mon papa, enfin, bref, je me suis fait tartée par Nora, je ne vous dis même pas comment, elle m'a dit, mais pourquoi, qu'est-ce que tu veux, enfin, nous, on n'a jamais fait ça, on a tout le temps écouté maman, enfin, ma soeur Nora aussi, elle avait un rapport particulier avec ma maman, comme si elles étaient soeurs et un peu en rivalité, tu vois, Sabrina, un petit peu, moi, c'était un peu la chouchou, parce qu'elle avait fait un accident, elle s'était perversée par une moto quand elle était petite, donc elle était restée six mois dans le coma, elle devait mourir, et tout, donc c'était vraiment la chouchou de ma mère, mes frères, bon, je vous ai dit, chouchou à fond, et moi, j'étais vilain petit canard, Nora, mon amère, elle était fière d'elle, parce qu'elle faisait un petit tour du monde et tout, puis moi, elle ne me calculait pas, et donc, comme je vous ai dit, donc j'avais fugué, et en fait, c'est là où elle a commencé peut-être à essayer de discuter avec moi, du genre, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux, je lui dis, mais c'est toi, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu viens me chercher, même si je fais une fugue, laisse-moi faire en fait, de toute façon, tu ne m'aimes pas, enfin, que je sois à la maison ou pas à la maison, tu ne me parles pas, tu ne me calcules pas, moi, en fait, elle me dit, mais tu comptes aller où, je lui dis, mais en fait, moi, je rêverais de me barrer, j'avais des copines, elles s'étaient un petit peu émancipées, mes copines que j'avais rencontrées en première année, au lycée, elles s'étaient émancipées, elles s'étaient parties de chez leurs parents et tout, et moi, j'avais vraiment envie de faire la même chose, j'avais envie de me barrer, mais tu ne peux pas te barrer de chez tes parents à 14 ans, je rêvais un petit peu, moi, mais en fait, j'étais malheureuse, j'étais triste et j'avais l'impression, en fait, j'avais honte aussi par rapport à mes copines et par rapport à l'entourage, de ne pas avoir le droit de sortir, de ne rien avoir le droit de faire, en fait, c'était un truc de fou, c'est-à-dire que même une fois, il y avait une heure où il n'y avait pas de prof et on est parti, en fait, faire du repérage, on n'avait pas d'argent avec mes copines, on avait 14 ans, je crois, on n'avait pas de sous sur nous, le repas du midi et puis, j'ai croisé ma mère dans un magasin mais elle m'a insultée, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là avec tes copines, mais elle m'a dit, genre, vous êtes en train de faire les tables, c'est pas possible, mes copines, elles étaient choquées, elles m'ont dit, mais ta mère, c'est une racale, c'est ta mère, laisse tomber, et j'avais trop honte, en fait, elle m'a dit, mais c'est bon, on a école, juste après, qu'est-ce qu'elle a, j'avais très honte et même des petits trucs pourris, genre, le jour de la vide, on devait partir le midi, en fait, de la vide, en fait, le jour de la vide, moi, je disais à mes parents que j'allais à l'école, ma mère, elle me disait, ni papa, je faisais 100 morts d'aller à l'école alors que, en fait, je suis allée devant mon école pour rejoindre mes copines pour qu'on puisse aller manger ensemble le midi, moi, mes copines, en fait, elles disaient juste à leurs parents, même si leurs parents, ils étaient durs et compliqués, elle leur disait juste papa, maman, je mangeais avec mes copines pour la vide de midi, il n'y avait pas de soucis, moi, c'était compliqué, j'étais obligée de mentir, un truc de fou, quoi, donc, on va dire que, malheureusement, quand j'ai commencé à devenir un petit peu difficile à faire mes fugues, c'est là où, j'ai commencé à avoir les premières vraies discussions avec ma maman, donc, du coup, elle m'a dit, écoute, t'as fugué pour faire quoi ? Je lui dis, ben, pour aller voir mon copain, elle ne voulait pas, du coup, de son copain, parce que c'est vrai que bon, il est sorti de taule, il avait vraiment fait quelque chose de grave, on ne va pas en parler ici, mais, elle ne voulait pas lui, quoi, puis après, de toute façon, ce n'était pas très sérieux, mais, elle m'a dit, écoute, si tu veux vraiment le voir, ce soir, tu dors chez Tata, parce qu'elle habitait dans un quartier à Grenoble, elle m'a dit, tu dors chez elle, et il viendra, tu vas le voir, et il vient te, il te ramène chez Tata vers 10h, 10h30. J'ai été choquée que ma mère, elle accepte, que mon copain, enfin, je lui parlais de copain, que ma mère, elle accepte et tout, que mon copain, elle vienne me ramener en bas de schéma teinte et tout, j'ai été choquée, je me suis dit, mais c'est une blague, on est dans la quatrième dimension, la famille Walsh avait déjà débuté à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire ? Pour celles qui ne m'ont pas compris, je vous en ai parlé dans mon dernier Chat Makeup, d'ailleurs, qui était très croustillant, je ne sais pas pourquoi, vous avez été peu nombreuses à le voir, mais je crois qu'en ce moment, vous n'avez pas trop que ça à faire. Bref, du coup, après, petit à petit, c'est vrai que plus on t'en donne, plus on veut, et puis en fait, j'avais l'impression qu'elle me donnait, mais après, elle me le reprochait, et ma mère, en fait, je lui donnais mes secrets, et en fait, à la moindre dispute à la maison, elle répétait tout à mes frères, et du coup, je me faisais damaser par mes frères. Alors, on me dit, une date, tu as une trop bonne relation avec tes frères et tout, mais ça ne date pas, quand on dit si ça date pas d'hier, ben moi, c'est le contraire, ça date d'hier, c'est après que je me sois mariée, après, non, même pas après que je me sois mariée, après que je me sois fiancée à Chamonix avec mon ex-filencière, c'est là où on a commencé à devenir pote, mes frères et moi. Et puis après, qu'ils aient compris, parce qu'ils étaient en colère, que j'ai des copains, et après, ils ont rencontré ces copains-là, et ces copains-là, même dans des promenades, même de tôle, et puis ils leur ont dit, mais ta soeur, elle est trop gentille, il ne s'est jamais rien passé, il est respectable. Après, tu vois, mes frères, ils ont compris que genre, calm down, tu vois, c'était, on va dire, bon enfant, tu vois ce que je veux dire. Et donc, en plus, après, ils sont même devenus amis par la suite, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, du coup, après, s'en est venu, s'en est venu, après tous ces événements-là, on a beaucoup discuté, je pense, avant que je parte en Algérie, donc je dis que mon frère et ma mère m'ont laissé en Algérie, très longtemps, en fait, ils sont revenus, on va dire, je crois, au bout d'un certain temps, ma mère, elle est revenue, elle m'a dit, est-ce que tu veux rentrer ? Je lui ai dit non, en fait, je voulais lui foutre la haine, je voulais lui foutre la haine, t'as voulu me punir, finalement, je suis bien là. Même si à la fin, ça me pesait, et puis je me disais, quand même, elle me laisse, c'est pas comme si elle m'appelait tous les jours, c'est pas comme si, bon, elle m'avait laissé et tout, chez sa famille, qui prenait plus ou moins soin de moi et tout, mais je m'étais dit, quand même, je pense pas que moi, je ferais ça, tu vois, je pense pas qu'en tant que mère, j'aurais pu faire ça. Après, je peux pas me mettre à sa place, parce que ça a été compliqué, mais après, en fait, par la suite, quand je suis rentrée d'Algérie, pareil, on avait commencé à discuter un petit peu, un peu plus discuter, mais c'était pas encore trop ça, et c'est vraiment, à partir du moment où je vous ai dit, je me défiance avec quelqu'un en Algérie et tout, je pense pour avoir la paix, donc après, j'ai atterrivé à Chamonix, j'ai fait mes saisons, et en fait, à partir du moment où j'ai plus habité sous leur toit, et ben, en fait, déjà, ma mère, elle pensait que là-bas, je resterais pas, je pourrais jamais faire un métier, genre femme de chambre et tout, elle pensait que j'aurais pas tenu une semaine, c'était difficile au début, mais j'ai tenu sur moi, tenu sur moi, parce que je voulais absolument pas revenir chez mes parents, mon père, le pauvre, il souffrait beaucoup de cette situation, parce qu'il avait absolument rien à voir avec tout ça, le pauvre, il était contre mon fiancé, tu vois, en plus, il était un petit peu malentendant, si tu veux, donc la moitié des ambros, il comprenait même pas, quoi, donc, enfin, bref, à partir du moment où je me suis, enfin, où je lui ai dit, c'est bon, je veux plus du mec, du bled et tout, je me finance avec un autre, avec mon ex-Julien, qu'on appellera Julien, quand je lui ai présenté Julien, et quand elle a vu ma situation un petit peu évoluer, et qu'elle m'a vue, me détacher d'elle complètement, parce qu'à partir du moment où je me suis, où j'habitais à Chamonix, je me suis dit finalement, je crois qu'elle m'aime pas tant que ça, ça me brisait le cœur, mais je me suis dit, je vais me détacher d'elle, parce qu'elle était un petit peu toxique quand même, elle me rabaissait, elle me, en fait, je manquais beaucoup de confiance en moi, par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qu'elle me disait, parce que si je l'aurais écouté, comme je vous ai dit, j'aurais pas tenu une semaine là-bas, j'ai tenu bon, et finalement, après, comme je vous ai dit, de femme de chambre, j'ai été vendeuse en boulangerie, après, j'ai trouvé un job dans une boutique de prêt-à-porter luxe, et finalement, ma mère, elle ne s'y attendait pas, et finalement, après, c'était elle qui m'appelait, et à chaque fois, elle me, c'était jamais assez, quoi, moi, j'étais contente de lui annoncer mes trucs et tout, ouais, ouais, bof, en fait, comme si elle se comparait un peu à moi, et du coup, je ne répondais plus, je ne répondais plus au téléphone, des fois, pendant un mois, elle m'harcelait, elle m'insultait, pourquoi tu ne réponds pas ? Non, 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 merci. Bon, après, mes soeurs, elles ont commencé à me dire, ouais, c'est ta mère, répond lui, et puis moi, je me suis dit, bon, on a commencé à, enfin, je crois qu'elle s'est excusée, même, je vous jure, ma mère, elle ne s'excuse jamais, j'ai été chez elle, je n'avais pas le permis, mais j'avais pris la voiture de mon ex, d'ailleurs, le premier jour, enfin, je faisais des heures de conduite et tout, donc, c'est vrai que des fois, je lui piquais sa voiture, d'ailleurs, je m'étais fait flasher une fois, je n'avais pas le permis, et du coup, j'étais allée sur Grenoble et tout, voir ma mère, et puis c'est là où elle a commencé à me voir comme une adulte, parce que c'est là où j'ai décidé, en fait, de ne plus faire ce qu'elle attendait de moi, de ne plus être, en fait, ce que mes frères et ma mère et toute ma famille, attendaient de moi, et en fait, j'ai décidé de vraiment m'écouter, et de, d'avoir mes réflexions, et en fait, il fallait, pour que j'ai un minimum d'estime pour moi, il fallait vraiment que, que j'arrête, en fait, cette mascarade, et que je leur dise les choses, clairement, en fait, même mes soeurs, on s'entendait, oui, après, on s'est entendues, mais j'avais besoin, en fait, de leur dire, ouais, de leur dire tout ce que j'avais sur le cœur, des fois, je pleurais, j'avais tout pour être heureuse, mais j'étais angoissée, parce que, justement, avec ma maman, ça n'allait pas, je n'étais pas très très bien, je ne me souviens plus exactement, de quand a eu lieu cette conversation, mais elle a pris du temps, en fait, c'est quand, je vous ai dit, j'ai commencé à être vendeuse, en prêt-à-porter de luxe, bon, pour ma mère, ce n'était pas un truc de fou, mais elle m'a vue différemment, parce que, avant, il y avait 100% respect, je respecte énormément ma mère, encore aujourd'hui, mais maintenant, on a plus un rapport, si, c'est ma mère, tu vois, mais des fois, quand elle va trop loin, ou qu'elle fait des trucs bizarres, que ce soit moi, ou à mes frères et soeurs, et tout, elle a beaucoup changé, là, aujourd'hui, ce n'est plus la même, c'est pour ça, quand on dit, on ne change pas une personne, ne parlez plus à vos parents, vas-y, vous voyez, des fois, je vois vos commentaires, quand, vous n'avez pas tout à fait tort, mais vous n'avez pas tout à fait raison, non plus, parce que les personnes, elles changent, croyez-moi, les personnes, elles changent, on dit, on ne peut pas changer une personne à 60 ans, ou à 50 ans, si, une personne, elle change, mais, en fait, ce n'est pas nous qui faisons changer la personne, les personnes, elles changent quand elles, elles l'ont décidé, par exemple, si tu dis, demain, je vais me mettre un mec, il a tel et tel défaut, je vais le faire changer, ça, ça n'existe pas, ce n'est pas possible, la personne, elle change quand elle, elle a envie de changer, quand elle, elle a sa prise de conscience, tu vois ce que je veux dire ? Quand elle a fait sa conclusion sur ce qui ne va, ce qui ne va pas que ce soit par rapport à elle, ou par rapport à son rapport avec les autres, mais, quand je vous dis qu'on peut changer, c'est la réalité, croyez-moi, donc, après, ma mère, elle m'a pris dans ça, on ne se prenait pas dans les bras, on ne se faisait pas de bisous, et, en fait, on a commencé, très rarement, on a commencé à se faire des bisous, à pleurer dans les bras l'une de l'autre, je crois que ça arrivait une fois en Algérie, deux, trois fois quand j'ai fugué, et, et après, c'est vrai que quand j'étais chez ma maman, euh, ouais, elle a commencé à me prendre dans ses bras, j'étais choquée, à me faire des bisous, à parler, à me dire je t'aime, je suis toujours, je ne peux pas m'en pleurer, et, et on a commencé à se dire les choses, elle s'est excusée, en me disant, tu sais, t'es ma petite dernière, je t'aime, et tout, je sais que c'est compliqué, après, je sais que ma maman, elle a eu des rapports difficiles avec sa maman, c'était très compliqué, avec ma grand-mère, très très compliqué, bien que ma grand-mère était adorable, mais, on a des caractères, vraiment, de merde, et assez similaires d'ailleurs, tous et toutes, et du coup, j'ai commencé à me dire, bon, c'est ma mère, quoi, et, et puis, on a commencé à avoir de bons rapports, à parler de tout, de rien, elle me disait, je veux juste que, je ne te demande pas de répondre au téléphone tous les jours, mais juste, moi, je veux juste savoir, en fait, si tu vas bien, c'est tout, donc, je me disais, finalement, elle veut juste prendre de mes nouvelles, ok, où je ne suis pas morte entre temps, donc, c'est qu'elle m'aime, et, je pense, je ne sais pas si elle ne m'aimait pas, et qu'après, elle a appris à m'aimer, ou que, je ne pense pas, enfin, si, je pense qu'on peut ne pas aimer son enfant, mais, je ne suis pas dans sa tête, en fait, pour vous dire, comment a été son cheminement, et qu'est-ce qu'elle pense, et tout ça, je pense qu'elle ne pourra pas vous dire, non, je ne l'aimais pas, tu vois, mais, je l'en ai fait quand même bavir, je l'ai beaucoup insulté, je l'ai beaucoup injuré, comme elle, elle m'a insulté, comme moi, j'ai insulté, c'est vraiment grave, ce que je vous dis, mais je vous dis la vérité, je ne vous souhaite pas de le faire, parce qu'après, c'est des regrets qui vont rester toute la vie, et, en fait, ça a été des up and down, puisqu'après, ça a été, comme vous l'avez dit, nos rapports ont vraiment changé, et tout, et après, du coup, quand j'ai rencontré mon mari, je suis tombée enceinte, il fallait lui apprendre, alors j'étais fiancé à quelqu'un d'autre, ça a été très, 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 très compliqué, et notre relation, elle est repartie en une relation toxique, jusqu'à ce que Léna, je pense, elle ait six mois, ma mère, elle est, le jour de mon mariage, toxique, le jour de mon accouchement, super toxique, j'en ai super souffert, elle m'a dit des trucs horribles, et tout, en fait, elle voulait me faire payer le mal que je lui disais, à travers, mes échecs de vie, enfin, c'était ce qu'elle a, comment, de la façon dont elle est le vivait, elle me disait que ma vie est un échec, tu vois, donc, quand Léna a eu cinq, six mois, c'est là où elle a commencé à me voir en tant que mère, elle me voyait fatiguée, galérée, pas dormir, et tout, elle a commencé à me prendre par pitié, je le pense, et à m'aider un petit peu, et à être un peu plus sympa, et, elle a fait des efforts aussi, puisque je vous avais dit qu'on avait quand même habité chez elle avec mon mari pendant un mois, on habitait un mois, mon oncle nous avait prêté son appartement, après, on avait habité un peu chez ma mère, et tout se passait bien, je ne sais pas si elle faisait des efforts, puisque mon mari était là, mais tout se passait bien, on se faisait des soirées au resto avec elle et mon mari, au casino et tout, c'était cool, mais c'était des up and down, en fait, la moindre occasion était, était mise sur la table, en fait, pour tout me, me foutre sur la gueule, en fait, tout ce qu'elle pensait sur moi, mais je pense que la moitié des choses, elle me le disait pour me blesser, en fait, pour que j'ai un électrochoc, mais c'était compliqué, et ensuite, après, c'est quand, après, comme je vous ai dit, quand Léna a eu 7 mois, c'est devenu ma meilleure copine, c'est-à-dire qu'on faisait tout ensemble, tous les matins, j'allais boire mon café chez elle, on était tout le temps four ensemble, et c'était pas, je le faisais puisque c'était ma maman, parce que ça me faisait plaisir, et parce que j'ai commencé à apprendre qui était ma maman, et j'ai commencé à apprécier sa personne, parce que c'est, malgré tout ce que je vous dis sur elle, c'est quelqu'un de très 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 généreux, c'est-à-dire que ce qu'elle n'a pas fait avec nous, elle l'a fait avec ses frères et soeurs, avec des inconnus, c'est une personne, ma mère, elle aide beaucoup les gens qu'elle rencontre, même des gens qu'elle connaît pas, c'est une genre de personne, par exemple, si elle et moi, on va dans un resto, tu vois, manger des brochettes sur Grenoble et tout, si par exemple, il va y avoir des jeunes, une bande de jeunes, collégiens ou lycéens, qui va venir et qui va demander le prix du menu au gérant ou à la personne qui travaille là, ma mère, elle va leur dire, asseyez-vous, je vous paie, elle m'a dit, vous êtes petits, vous êtes comme mes fils, asseyez-vous, je vous invite, tu vois, elle est très comme ça ma maman, ou par exemple, ça m'est arrivé, une fois d'aller à Conforama avec ma maman, pour boire des canapés, il y avait un couple qui était là, ils calculaient, ils se posaient des questions sur s'ils allaient acheter ci, s'ils allaient acheter ça, ma mère, elle leur a dit, mais moi je vous le prends, de mon coeur, puis eux, ils étaient jeunes, ils ont dit, mais ce qu'on n'est pas, ma mère, elle leur a dit, si si, tu le prends, tu le prends, la femme, elle est enceinte et tout, la femme, elle s'est mis à pleurer, elle lui a dit, même ma mère, elle n'a jamais fait ça pour moi, tu vois, en fait, la gentillesse, je pense que, parce que ma mère, elle n'a pas reçu cette gentillesse là, de personne, je pense, dans sa vie, donc, elle a du mal à le faire avec nous, bien qu'avec mes frères, c'était beaucoup plus facile, par exemple, mes frères, tu vois, directement, quand ils ont eu le permis, ils ont eu des voitures de fou, nous, on a dû se les payer nous-mêmes, bon, bien sûr, elle m'avait donné un peu d'argent, quand j'avais acheté ma 207cc, mais tu vois, j'ai payé ma voiture seule, quand j'emménageais dans un appartement, je payais mes meubles, je me meublais toute seule, tu vois, donc c'était pas, c'était, je pense qu'après, elle voulait me montrer que la vie, c'est pas si simple, et qu'il faut que tu travailles, pour faire ce que tu veux, ça aurait été la facilité, elle aurait très bien pu me meubler, ou tu vois, mais non, elle voulait que je me démerde, en fait, bref, je me perds un peu dans tout ce que je dis, mais comme je te dis, en fait, c'est à partir du moment où on s'est dit les choses, parce que je lui ai dit, euh, je lui ai dit ce que je pensais, quand t'as été vraiment méchante, t'es mauvaise avec moi, je lui ai dit, ne m'appelle plus, t'es mauvaise, méchante, je veux plus de toi, dans ma vie, dans ma tête, j'étais tellement anéantie, que je m'étais imaginée, ne plus l'avoir dans ma vie, en fait, tu vois, mais, elle revenait, elle s'excusait, après je me suis excusée aussi, puisque j'ai pu avoir des paroles, qui ont dépassé ma pensée, et finalement, je me suis rendue compte, du mal-être qu'elle avait, et que peut-être qu'elle était plus malheureuse que moi, en fait, quand t'as des enfants, tu t'imagines des choses pour eux, j'ai pas eu un parcours des plus normal, et je pense qu'elle a beaucoup eu peur, en fait, pour mon avenir, et pour ce que j'allais devenir, mais elle m'a pas assez fait confiance, et finalement, elle savait au fond d'elle, que j'étais pas une fille méchante, que j'étais une fille bien, et du coup, c'est avec le temps, que ma mère, elle a appris à me connaître, que moi, j'ai appris à la connaître aussi, et aujourd'hui, on peut plus se passer l'une de l'autre, on rigole, ma mère et moi, on rigole, je vous ai dit, ma mère, elle fait trop rire, vous me dites que moi, je fais rire, ma soeur n'aura fait rire, ma mère, c'est un cirque, elle est toute seule, je vous jure, donc bien sûr, je ne m'exploserai pas sur YouTube, parce que, pour diverses raisons, comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont bienveillants, d'autres qui sont pas bienveillants, et de toute façon, c'est pas son truc, et puis en plus, elle ne supporte pas, je l'ai ajouté sur Facebook, je lui ai dit, maman, tu ne m'as pas ajouté, elle me dit, non, tu te touches tout le temps les choses, je ne te supporte pas, toi c'est, humoristique, c'est un peu de l'humour à l'anglaise, j'ai envie de vous dire, on n'est pas anglais, tout ça pour vous dire, que c'est à partir du moment, où je lui dis les choses, sans me dire, c'est peut-être con, mais respecte-la, ne me dis pas ça, parce que c'est ta mère, quand quelqu'un, il va trop loin, tu ne vas pas aller plus loin que lui, mais tu vas t'aligner, et quand même, tu es une personne, moi je suis devenue une maman, elle c'est ma maman, mais moi je suis devenue une maman, je suis la maman de mes filles, et je ne peux pas, en fait, tolérer que ma maman, elle fasse des actions bizarres, en fait, devant mes filles, ou qu'elle me dise des choses bizarres, en fait, devant mes filles, tu vois, et aujourd'hui, mes soeurs, elles me disent que moi, j'ai une relation spéciale avec ma maman, je sais que, la relation que j'ai, moi aujourd'hui, avec ma maman, c'est pas la relation que Sabrina a, ou Nora a, tu vois, elle les aime, elle a beaucoup changé, elle a beaucoup évolué, mais, c'est vrai qu'on est, comme on joue toujours, des meilleures copines, et je l'aime plus, enfin, je l'aime énormément, et je suis, je suis déçue, en fait, qu'on ait perdu toutes ces années, à se, finalement, à se déchirer, parce que c'est ça, on s'est vraiment déchiré, je suis déçue qu'on, ouais, qu'on ait perdu toutes ces années, on aurait pu faire plein de trucs et tout, mais finalement, on ne s'est pas déchiré pour rien, parce que, comme je vous ai dit, la relation que j'ai aujourd'hui avec ma maman, je pense que peu de filles l'ont, avec leur mère, c'est très rare, je pense, on peut vraiment parler de tout, 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 et on n'a pas besoin, même parfois, de se parler pour savoir ce qu'on pense, ou des fois, par exemple, elle va s'énerver, je vais la clasher, elle va rigoler, ou elle, pareil, des fois, par exemple, elle va s'énerver, je vais la voir, je vais lui mettre, t'es passée, enfin, tu vois, elle va se mettre à rigoler, tu vois, et bref, elle m'a beaucoup, on s'aide, on s'entraide, et on s'aime, on s'aime énormément, je pense pas qu'elle me regarde à ça, mais au tout cas, ma mère, je pense que, si tu m'aurais dit, quand j'étais, à l'adolescence, que, ouais, que nos rapports seraient, seraient ceux d'aujourd'hui, franchement, j'y aurais pas cru, et aujourd'hui, je vais vous donner de l'espoir, si, si avec vos parents, ça va pas trop, si c'est compliqué, si c'est toxique, si c'est, si vous vous déchirez, moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux, que de prendre du recul, le recul nécessaire, même un an, ou deux, mais vraiment, comme je vous ai dit, peut-être appeler une fois par mois, quitte à se faire insulter, ou, parce que vous avez pas répondu, les 100 premiers rappels, ça va, je t'aime, et, tchao, pas respect, mais prendre le recul nécessaire, et dire les choses, clairement, faites ce que vous avez vécu, ce que vous ressentez, il faut le dire, en fait, tant que vous serez pas adulte, et tant que vous allez pas au front, devant les membres de votre famille, et leur dire, c'est bon, le cinéma a assez duré, je ne fais plus partie de la mascarade, je ne veux plus ce rôle de figurante, dans la famille, hasta luego, je me tire, je me barre, je vous donne des news de temps en temps, il faut dire les choses, il faut s'assumer, en fait, c'est ça le truc, il faut s'assumer, parce que je pense que je ne m'assumais pas, comme je vous ai dit, j'étais dans le, je veux être parfaite pour qu'on aime, je veux dire les choses nécessaires dans la conversation, pour n'y en faire trop, ni en faire pas assez, finalement, je prenais aucune position, et je ne disais pas ce que je pensais, aujourd'hui, quand il y a un truc qui ne va pas, je dis, je suis contre, je suis pour, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît pas, c'est ça qu'on aime, on aime voir des gens vrais, quitte à que vous soyez différents, mais je pense que, il vaut mieux qu'on vous aime pour ce que vous êtes, que l'on vous déteste, pour ce que vous n'êtes pas, tu vois ce que je veux dire ou pas, donc moi, je donne de l'espoir aujourd'hui, à vous toutes, à vous tous et vous toutes, j'espère que, en tout cas, mon expérience, elle pourra t'éclairer un petit peu, sois toi-même, va au front, c'est comme ça, et si vraiment au pire, ça ne convient pas, tant pis pour eux, mais je pense que, si tu restes dans le moule, de ce qu'eux veulent voir, et de ce qu'eux, ils veulent que tu sois, ça ne conviendra pas, tu vois ce que je veux dire ? Donc, prends sur toi, ne t'inflige pas, de mauvaises paroles, de choses blessantes, répondre au téléphone à sa maman, pour se prendre des insultes, pour se prendre des moqueries, pour se prendre des humiliations, non merci, ne réponds pas, c'est mieux, et si quelqu'un dans la famille, veut s'entreposer, à te dire, non, t'as tort, fais ci, fais ça, fais moi pâcher, occupe-toi de ta vie, merci, on n'a pas vécu la même chose, on est peut-être frères et sœurs, mais toi, ce que tu as vécu, c'est toi, et moi, c'est moi, on n'a pas vécu la même chose, on est deux personnes différentes, donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo de chitchat, vous a plu, moi ça m'a fait du bien, encore une fois, donnez-nous vos expériences, en commentaire, dites-moi où vous en êtes, avec votre relation, merci, si, si encore aujourd'hui, c'est compliqué, ou si, justement, avant c'était compliqué, maintenant ça va mieux, dis-nous tout, moi je pense qu'il y a un truc, il ne faut pas qu'on oublie, c'est qu'on n'est pas des marionnettes, mais que bien sûr, la vie n'est pas, il faut qu'il fasse la vie bien sûr, mais la vie elle n'est pas éternelle, et qu'il ne faut pas qu'il reste de regrets, donc il faut toujours, tu peux perdre ta maman, bien sûr tu peux mourir avant elle, mais si tu as des choses sur le cœur, il faut lui le dire, si tu as des choses, sache qu'en fait, quand tu as des choses qui te restent sur le cœur, il n'y a rien de pire en fait, ça te rend malade, ça nous mousille de l'intérieur, évacuez, parler, parler, parler pas à n'importe qui, moi je vous ai toujours dit, parler à l'allure, parler à l'inconnu, mais parler jamais à n'importe qui, à une personne qui va pouvoir garder ces munitions là, ces informations, pour un jour en fait, te les foutre en pleine gueule, le jour où ça ne va pas aller, avec cette personne, avec une copine, tu vois, non, parler à l'inconnu, mais parler à n'importe qui, des problèmes de famille, et pas à ton mari non plus, il ne faut pas tout mélanger, mais ça je vous en parle en même, parce qu'il ne faut pas, bien que tu vois, ça ne va pas avec ta famille et tout, il ne faut pas que ton mari, il n'ait non plus, comment dire, que tu le mettes au-dessus, de tes parents, enfin, ça c'est notre, c'est notre, paire de manches, donc, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté, ça m'a fait du bien, donc du coup, si tu as envie de réagir, c'est en commentaire, et si, vous voulez, du coup, commander les bijoux, si vous voulez plus d'informations, sur les bijoux Anna-Louisa, et bien, le lien est en barre d'informations, donc n'oubliez pas, il y a moins de 15% de réduction en ce moment, du coup, sur tous les bijoux, c'est vraiment des bijoux de haute qualité, en tout cas, moi, je vous embrasse très fort, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire, le mois de mai, va être une show vidéo encore une fois, on adore, bisous ! Sous-titrage ST' 501